Il y a un des savants qui disait Allah a sauvé l'islam avec deux personnes après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam C'est qui la première ? Après la mort du prophète C'est qui la première personne ? La, qablahu Abu Bakr al-Siddiq, pourquoi ? Pourquoi avec Abu Bakr al-Siddiq ? Qu'est-ce qui s'est passé de... Eh voilà, c'est ça Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort il y a une partie des musulmans qui ont dit nous on ne donne plus la zakat Nous on l'a donné à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam Maintenant on ne la donne plus Abu Bakr al-Siddiq, il est resté ferme Et il a dit Je vais tuer toute personne Je combattrai toute personne Qui fera la différence entre la salat et la zakat Et les gens Ils étaient prêts à en venir aux mains Et Abu Bakr était prêt à en venir aux mains Et ils en sont venus aux mains Et la finalité C'est qu'Abu Bakr al-Siddiq a gagné Et les gens se sont remis à donner la zakat Et alhamdulillah tout est rentré en ordre Donc Allah a sauvé l'islam Via Abu Bakr Dans cette épreuve là Et la deuxième fois C'est avec l'imam Ahmed Les savants disent Que si l'imam Ahmed n'était pas resté ferme Toute la communauté aujourd'hui serait des Jahmiyens Les Jahmiyens c'est ceux qui disent Qu'Allah il n'a pas d'attribut C'est lui la tête de cette secte là Qui disent qu'Allah il n'a pas d'attribut Allah il crée un attribut Pour pouvoir parler à sa place Ou faire à sa place ce qui doit être fait Donc Allah il a sauvé cette communauté là Via ces deux hommes là Vous imaginez Que Allah il a sauvé sa religion Avec deux hommes Ça veut dire que ce n'est pas le nombre qui compte Dans le verset Lorsqu'Allah il parle d'Ibrahim Pourquoi il a utilisé ce terme là Ibrahim était une umma Umma nous on traduit comment Communauté Ibrahim c'était une communauté Qu'est-ce que ça veut dire En fait c'est pour te dire Que si tu es tout seul Mais tu es sur la vérité Tu es beaucoup même si tu es peu Vous êtes beaucoup même si vous êtes peu Même si tu es tout seul Comme il disait Ibn Mas'ud Tu es le groupe Même si tu es tout seul Qu'est-ce que ça veut dire Tu es le groupe même si tu es tout seul Ça veut dire que le fait D'être sur la vérité Va faire en sorte que tu seras Que vous allez être nombreux Même si tu es tout seul Même si tu es tout seul C'est pour te dire Que Ibrahim Même s'il était tout seul Parce que si vous regardez Dans Lorsque les savants Dans le Bidaya Par exemple D'Ibn Khatib Vous lisez La sirat d'Ibrahim Vous allez trouver Que très peu ont cru en lui Il n'était pas beaucoup Donc umma ici Ce n'est pas Beaucoup de personnes C'est vraiment pour te dire Que si tu as le haq Avec toi Tu es beaucoup Ou bien vous êtes beaucoup Pour faire un petit peu plus français Un peu plus français Donc Allah Il a sauvé sa religion Via deux hommes Et ça C'est une leçon pour nous Pour te dire Qu'Allah Subhanahu wa ta'ala Peut sauver la religion Via ta personne Pas besoin d'être Très nombreux Pas besoin d'avoir Beaucoup plus de science Que les autres Comme on a dit précédemment L'Imam Ahmed Ce n'était pas forcément La personne la plus calée Peut-être qu'à son époque Il y avait des savants Qui étaient plus forts que lui Et ça ce n'est pas un homme Ça ça ne le rabaisse pas Toi tu dis Ibrahim Il est meilleur que Moussa Tu es en train de rabaisser Moussa Lorsque tu dis ça ? Non Ibrahim est meilleur que Moussa C'est vrai Et Mohamed est meilleur Que Ibrahim et Moussa Est-ce que tu as rabaissé Moussa et Ibrahim Lorsque tu as dit ça ? Non Et bien Il y a des savants Qui étaient plus forts Et plus calés Que l'Imam Ahmed Mais Allah a voulu sauver Sa religion Via cet homme là Donc Allah Il peut sauver sa religion Via toi Sache une chose C'est qu'Allah sa religion Il va la sauver Que tu le veuilles ou non Que ce soit via toi Ou via un autre Il va la sauver Donc Al-Qadiyah Donc l'affaire C'est de faire en sorte Qu'Allah sauve sa religion Via toi Ne serait-ce qu'une seule De ces chara' Ne serait-ce qu'une seule Des branches de la religion Une chose Allah il va la faire revivre Via toi Et Allah il va faire revivre Une sunnah Sur des années Via toi Ce serait déjà Une réussite Parce qu'Allah il peut sauver Une chose Via un homme Par exemple A notre époque Les savants disent Que celui qui a fait revivre La sunnah du hadith C'est Non Lakin Man il ladhi Ou Allah subhanahu wa ta'ala Jaddada Ilma al hadith Vi hadha al zaman Birajulin Man hua hadha al rajul Non Cheikh l'albani Cheikh l'albani Rahimahullah Avant Si vous fouillez un petit peu avant La science du hadith Commençait un petit peu à disparaître Elle était présente dans les livres Mais elle commençait un petit peu à disparaître Et Allah a mis Au grand jour La science du hadith De nouveau A notre époque Via Cheikh l'albani Il y avait des savants du hadith Avant lui Et après lui Et il y a eu des savants du hadith Peut-être même Plus forts que lui Al-Mu'allimi al-Yamani Abdurrahman ibn Yahya al-Mu'allimi Il était avant Cheikh l'albani Un petit peu avant Il était Cheikh l'albani Il me semble qu'il était vivant Et Abdurrahman ibn Yahya al-Mu'allimi Il était vivant Mais qui connaît Abdurrahman ibn Yahya al-Mu'allimi ? Qui le connaît ? Et pourtant Il est peut-être plus calé Que Cheikh l'albani Dans la science du hadith Mais Allah a fait revivre La science du hadith Via cet homme là Via Cheikh l'albani La science du fiqh Elle est très répandue aujourd'hui Pareil Allah il l'a fait revivre Via certains hommes Et Vous pouvez faire copier-coller Sur plusieurs chapitres Donc Allah Il peut faire revivre Une partie de sa religion Via toi Pas parce que tu seras le plus savant Pas parce que tu seras le plus calé Pas parce que Allah peut-être qu'il va voir Quelque chose dans ton cœur Qu'il n'y a pas dans le cœur des autres Regardez les Les madahib Al-arba' Vous pensez qu'il y a Que seulement quatre madahib Il y a des madahib Ils ont disparu Ils sont plus forts Que l'as-hab al-madahib A l'époque de l'imam Abu Hanifa Il y avait un savant Qui était beaucoup plus fort Que Abu Hanifa Et ça lorsque vous lisez Les biographies des savants Vous allez le voir Vous allez voir que le savant Dont je vais vous parler Est plus fort qu'Abu Hanifa Et pourtant Très peu de gens le connaissent Soufyan al-Thawri Soufyan ibn Sa'id Ibn Masruq Al-Thawri N'am Soufyan al-Thawri Rahimahullah Il était à l'époque De l'imam Abu Hanifa Il est moins connu Que l'imam Abu Hanifa Mais il est plus savant Que l'imam Abu Hanifa Comment ça se fait Qu'Allah A fait en sorte Que le nom de l'imam Abu Hanifa Reste Et son madhabe reste Et pas le madhabe De l'imam Soufyan al-Thawri La'ouzaï Mathal A l'époque de l'imam Malik Shafi'i Rahimahullah C'était un élève De l'imam Malik Comme ça on ne dit pas Parce que ce que je vais dire là Certaines personnes Peuvent se braquer Et dire Mais non Qu'est-ce que t'en sais toi Shafi'i C'est sa parole à lui C'était l'élève De l'imam Malik ibn Anas Rahmatullahi Alayhim Jami'an Il dit Al-Layth ibn Sa'd Afqahu min Malik Shafi'i dit Al-Layth ibn Sa'd Al-Misri L'égyptien Il est plus fort Que l'imam Il a plus de compréhension Dans la religion Que l'imam Malik Ça c'est Shafi'i qui dit ça C'est pas moi Taïb al-Layth ibn Sa'd Qu'est-ce qu'il le connait ? Avant aujourd'hui Est-ce que Est-ce que ce nom là Vous disait quelque chose ? Malik ibn Anas Tout le monde le connait Comment ça se fait Qu'Allah il a laissé Malik ibn Anas Son nom répondu sur terre Et il n'a pas laissé Celui de l'Aith ibn Sa'd Ou bien il n'a pas laissé Autant que celui De Malik ibn Anas Allahu alam Peut-être qu'Allah A vu quelque chose Dans le coeur de Malik Qu'il n'a pas vu Dans le coeur de l'Aith Allahu alam Shafi'i disait Que l'Aith Il avait moins de compagnons Moins d'élèves Qui écrivaient sa science Comment ça se fait Qu'Allah il a donné Plus d'élèves à l'Imam Malik Qu'à l'Aith ibn Sa'd Alors que l'Aith ibn Sa'd Était plus riche L'Aith ibn Sa'd Était largement plus riche Que l'Imam Malik L'Aith ibn Sa'd C'était un commerçant Qui avait énormément d'argent Énormément d'argent D'ailleurs Il dépensait Pour trois savants Je ne me rappelle plus leur nom Je ne me rappelle que D'Abdollahi ibn Lahia Un des savants du Hadith Qui était faible Il leur disait Vous ne faites pas de tijara Vous ne faites pas de commerce C'est moi qui vous suffit Vous vous occupez d'apprendre Et d'enseigner aux gens Moi je vous donne Ce dont vous avez besoin Et ça jusqu'à maintenant Il y a certaines personnes Qui le font Pour que les étudiants Deviennent forts dans leur domaine Pour qu'ils puissent Se concentrer seulement Et uniquement sur ça Et bien certains mouhsini Ils leur disent Écoutez Toi Écoutez vous Vous ne touchez pas Tout ce qui est en rapport Avec la dunia Tu ne touches pas au commerce Tu me dis De combien tu as besoin Je te le donne Et tu t'occupes d'étudier Shafiq Il disait Si ma famille M'avait demandé D'acheter des oignons Je n'aurais jamais pu Apprendre la science Pourquoi ? Parce que tu es limité En tant qu'humain C'est un récipient C'est un récipient Tu es un récipient Tu es très limité Si tu vas acheter des oignons Imaginons Et le commerçant Il te casse la tête Ou bien il triche Et toi tu débats avec lui Et tu te prends la tête avec lui Ou bien quelqu'un te dépasse Ou bien ou bien ou bien Tu vas rentrer à la maison Tu vas vouloir apprendre Ou réviser Il est rempli Il est déjà rempli Donc tu vas vouloir apprendre Et le cerveau En fait même tu répètes Même La science ne veut pas rentrer Parce que tu es déjà rempli Tu es déjà rempli Et le cerveau